Alors du coup, pour faire la mâchoire du dessous, ce que je vais faire c'est, comme pour le reste, je vais append un nouveau subtool et ça va être encore une fois une sphère, ok ? Donc j'append une sphère comme ceci et ma sphère, je vais directement la sélectionner et avec l'outil Move, venir un peu la déplacer à l'endroit où elle va plus ou moins tomber, d'accord ? C'est-à-dire plus ou moins au niveau de la mâchoire ici, ok ? Je vais cacher tout le reste et juste garder ma sphère en cliquant sur le petit œil avec Shift d'enfoncer. Et ensuite je repasse en mode Draw et je prends la brush Move, ok ? Alors, la brush Move, je l'agrandis et j'active la symétrie. Je me mets en vue du dessus et là je vais rentrer tout l'intérieur de ma mâchoire, comme ceci, ok ? Je rentre tout l'intérieur, j'aplatis un peu l'extérieur et l'idée c'est vraiment de venir chercher la forme rectangulaire de la mâchoire vue du dessus, puisque je suis toujours en vue du dessus. Et le renfoncement qui est créé au niveau du palais. Je me remets en vue de profil et maintenant je vais descendre toutes les gencives finalement vraiment hyper fort. Et je me retrouve avec une espèce de forme un peu incongrue, comme ça, que je vais polish sur l'avant. Et sur laquelle je vais faire un dinamèche. Ensuite, je vais repolicher un peu l'intérieur. Et l'idée c'est, de nouveau en vue du dessus, c'est de vraiment venir lui donner la forme d'un C, comme ça, en vue du dessus. Et pour le moment, je le garde comme ça, je viendrai le réajuster quand je réafficherai mon crâne, ok ? Je me remets en vue de profil et en vue de profil, je vais tirer l'arrière de mon C vers le haut, pour créer justement cette espèce d'angle que la mâchoire crée, ok ? Ce n'est pas un angle à 90 degrés, c'est un angle plus grand, c'est un angle obtu, ok ? Et alors, l'idée justement, ça va être de bien marquer cet os et la manière dont il se pose. Alors, à partir du moment où j'ai cette espèce de forme, qui pourrait être une mâchoire, toujours avec une brush move assez grande, je vais réafficher mon crâne et ajuster cette forme à mon crâne, parce que là, ça semble ok, mais vous allez voir que dès que j'ai eu mon crâne, ça va être bizarre. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est de la scale, pour la placer vraiment à l'endroit où elle doit tomber, voilà. Et avec la brush move, d'ajuster cette mâchoire correctement, voilà, par rapport au crâne, ok ? Et là, je suis bien en vue du dessous, et je l'ajuste par rapport à la mâchoire du dessus. Comme ceci. Et alors, l'idée, c'est que la mâchoire, elle revient un peu, voilà, vers l'avant. Et quand je me mets de face, je me rends compte qu'elle est trop arrondie, donc je lui donne vraiment le côté anguleux qu'elle doit avoir, ok ? Et je n'hésite pas vraiment à modifier sa forme, par rapport à mon crâne, bien sûr, parce que là, ce que je suis en train de modifier, en fait, c'est l'alignement des gencives. Je peux même afficher mes dents, pour être sûr que je suis correct. Et du coup, ça me permet de réellement comprendre où tout va tomber. Donc là, voilà, je me rends compte que c'est un peu trop haut. Je refais une grande brush, et je tire. Je tire dessus, je n'ai pas peur de tirer dessus. Et rebelote de bien tout aligner. Pour que tout tombe correctement les uns par rapport aux autres, ok ? Donc là, j'ai un blocking de mâchoire. Ça va ? J'ai un blocking. Une fois que j'ai un blocking, eh bien, je vais pouvoir recacher mon crâne et commencer gentiment à venir ajouter les détails que j'ai sur mes rêves qui sont propres à la mâchoire. Donc, les deux petites pointes qui viennent se dessiner ici au-dessus, qui sont les encoches de ma mâchoire vers mon crâne. Et je prends bien ma ref en vue de profil pour être sûr que je suis bon. Donc, si je ne l'ai pas, c'est mâchoire humaine, bones. Voilà, et je check bien ma référence, ok ? Il y en a plusieurs. Voilà, et je vais travailler la courbe, ok ? Je travaille la courbe de ma mâchoire pour avoir la bonne forme, la forme la plus correcte par rapport à ma référence. Alors, on va voir la courbe de ma mâchoire vers mon crâne et la plus correcte par rapport à ma référence. Alors là, je suis vraiment dans le travail de la shape générale. Je ne rentre pas dans le détail, ok ? Je me focus vraiment sur la forme du C que j'ai créé en dehors de la sphère. Et pas encore sur les détails. Je suis vraiment dans la shape principale, la forme principale. Et dès que je n'ai plus de résolution, je fais un petit dynamèche. Et je ne suis toujours qu'avec la brush move, ok ? Je ne suis pas encore avec des petites brushes de détail, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Là, je me contente de la brush move et j'essaye de faire un max avec ça. Alors, pour retravailler la mâchoire de face, je réaffiche mon crâne et les dents. Histoire de pouvoir vraiment travailler sur la forme principale du rendu général de mon crâne. Voilà, et toujours avec la brush move, je suis très doux, je ne fais pas des gros mouvements. J'essaye vraiment de réajuster toujours, toujours ce que je fais. Alors là, j'aimerais bien un peu descendre la partie du dessous de mon crâne. Je vous montre comment masquer avec CTRL. Je fais CTRL, je laisse CTRL d'appuyer et je vais sélectionner Masque Lasso. Ce qui va me permettre de ne masquer que le dessus, comme ça, de ma mâchoire. et de pouvoir travailler juste la partie du dessous sans tirer sur les vertex du dessus. Là, vous voyez que ça me permet de venir un peu l'épaissir, ok ? Alors, pour le moment, c'est bizarre parce que je n'ai pas les dents. Mais je réajusterai le tout quand j'aurai des dents après, bien sûr. Alors, je vais pouvoir switcher avec la brush standard. Je prends la brush standard et je vais aller épaissir la partie du dessus des gencives. Ici, comme ça. Un petit peu creuser la partie du menton. Parce que là, ça fait comme une petite vague. Et pareil ici, je vais aller creuser un petit peu l'endroit où l'os vient se connecter. Et je vais un peu l'arrondir. Pareil pour l'os qui se connecte ici, je l'arrondis un petit peu. Voilà. Et avec dame standard, je viens marquer la ligne ici, qui en fait est la démarcation de l'endroit où nos dents vont arrêter, nos gencives vont s'arrêter et où l'os reprend le pli. Et ça descend un petit peu par là-bas, comme ça. Ok. Et on a cette espèce de courbe qui vient se dessiner vue de côté. Je mets un petit coup de polish. Alors, si quand je travaille, donc imaginons que je suis en train de travailler avec la brush clé, par exemple. Si je travaille avec la brush clé en très grande taille, vous voyez qu'à l'arrière de mon modèle, j'ai des problèmes de face, comme ceci, qui sont influencés par ma brush de l'autre côté. Pour ne pas que ça arrive, je vais dans « Brush », « Modifier », pardon, « Auto Masking », pas « Modifier », « Auto Masking », et je clique sur « Back Face Mask ». Maintenant, grâce au « Back Face Mask », mes faces arrière ne sont plus impactées par mes brushes quand je travaille sur les faces avant. Donc, c'est dans « Modifier », c'est dans « Brush », « Auto Masking », et là « Back Face Mask », et tu coches « Back Face Mask ». Attention, c'est propre à la brush que tu utilises. Donc, dès que tu changeras de brush, « Back Face Mask », ne sera plus actif sur cette brush, à moins que tu l'aies déjà activé. Voilà. Et là, je retravaille un petit peu la forme. Je n'hésite pas à réafficher mon crâne, et à essayer vraiment... d'avoir la meilleure forme pour cette mâchoire. Alors, je fais attention à l'endroit où elle s'encoche. Ma mâchoire, là, elle doit venir s'encocher ici. OK ? Du coup, j'ajuste ça, l'un par rapport à l'autre, pour être sûr que l'encoche vienne au bon endroit. D'accord ? Notre crâne et notre mâchoire sont ensemble joints par cette encoche ici à l'arrière, qui va nous permettre de faire bouger la mâchoire. Il faut que ça tombe correctement. rebelote avec standard. Voilà. Je vais revenir un petit peu travailler la connexion ici. Voilà. coordiné par de de la province de l'arrière. ... ... Voilà. ... Alors, vous voyez qu'on peut rapidement arriver à blocking de la mâchoire grâce à cette technique, ok, de la sphère et la technique. De formant en C. Alors, l'idée, ça va être de mettre les dents et d'ajuster le tout après ensemble pour arriver à avoir une appréciation générale du crâne qui est plus ou moins correcte. Donc, je n'hésite pas à réafficher les dents du dessus et à ouvrir un peu ma mâchoire. Donc, je vais dans l'outil Rotate et là, je vais déplacer mon gizmo à l'endroit de pivot de ma mâchoire et la Rotate un petit peu. Et vous voyez que là, je peux faire parler mon crâne, ok ? Donc, on est bon. Donc, l'idée, c'est de l'ouvrir un petit peu, comme ça. Et je l'ouvre un petit peu pour pouvoir justement avoir l'espace pour venir placer mes dents du dessous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, j'ai dit, avant de faire la dernière copie, dedans, j'ai dit, attendez, je vais la dupliquer. Je l'ai dupliquée pour pouvoir les utiliser en bas. Les dents du bas, jusque les canines et les molaires, pré-molaires, c'est quasiment comme au-dessus. Elles se ressemblent toutes très fort finalement, d'accord ? Donc, là, j'ai Jane Canine, donc je vais la dupliquer, retirer l'asymétrie et aller placer directement ma canine plus ou moins en dessous de l'autre canine. Voilà, je fais Z-Plugin Mirror directement, et là, j'ai déjà mes deux canines, du coup. Je les remodifierai un petit peu par la suite avec du Move et quelques petites autres brushes pour leur donner leur singularité, mais grosso modo, ça me permet vraiment rapidement d'avoir mes deux canines du dessous. Ensuite, je retourne sur ma dent, et je fais pareil. Donc, je vais, cette fois, prendre la brush Move et leur redonner le côté un peu plat des incisives inférieures. Voilà, que je vais pouvoir directement utiliser aussi. Je duplique, je n'oublie pas de dupliquer. Que je vais directement pouvoir utiliser juste en dessous. Vous voyez, comme ça, je réduis un petit peu la taille. Et avec le Move, je les place. Pile au bon endroit, donc l'idée, c'est de refaire un Z-Plugin et un Mirror. Alors, une fois que c'est fait, j'utilise le Gizmo pour bien les placer de nouveau. Alors, je les place bien pour commencer, et je viendrai les dé-mettre après pour apporter un côté, justement, irrégulier. Alors, le dessus, là, de ma dent n'est pas top. Donc, avec trim dynamique, je vais un petit peu casser cette espèce de vaguelette. Voilà. Et avec un petit dame standard, je vais venir retracer le bord. Ce n'est pas dame standard, ça. Je vais venir retracer le bord de ma dent. Alors, hop. Voilà. Et je polish un petit coup. Quel bord. Voilà, pour avoir une dent un peu plus. Juste. Et je remets un petit coup de polish. Voilà. OK. Ensuite, la deuxième dent qui vient en dessous de l'incisive. Comment elle s'appelle ? Donc, les incisives inférieures, c'est les incisives secondaires aussi. OK. Parfait. Et en fait, là, elles se ressemblent très fort. Donc, du coup, je peux directement dupliquer les dents. Et comment est-ce que je fais une duplication comme ça ? Avec CTRL et avec CTRL et avec l'outil MOVE, vous voyez que je fais directement une duplication et je peux directement les placer juste à côté et faire un petit scale. Elles sont un tout petit peu plus petites. Et venir les mettre pile là où elles tombent. OK. Alors, ça me permet de pouvoir reprendre les canines tout de suite et de les replacer plus ou moins correctement à l'endroit où elles tombent aussi. Parce que là, je me rends compte que, pour le coup, elles sont un peu fort décalées. Ça va. Et je vais faire pareil. Avec les autres. Et puis après, ben, easy. Les molaires, c'est les mêmes. Du coup, ben, rebelote. Je sélectionne les molaires du dessus. Dupliquer. Je les descends vers le bas et je vais les mettre pile en dessous. J'ai réactivé la symétrie. C'est pour ça que vous m'avez vu faire la petite manip de retour en arrière là. Voilà, je vais les placer en dessous et je viendrai ajuster leurs racines un peu après. Alors, je fais attention d'être plus ou moins aligné par rapport aux dents du dessus, évidemment. Et je fais pareil avec les molaires. Donc, contrôle d'appuyer, toujours. Ou bien, duplicate. Là, je vais faire duplicate. Et je vais aussi les placer pile en dessous, comme ça. Voilà. Et là, ben, à coup de duplication, finalement, ben, celle-là, maintenant, je peux la supprimer. Je n'en aurai plus besoin. À coup de duplication, finalement, j'arrive assez rapidement à avoir ma dentition du bas aussi. D'accord ? Sur ma mâchoire. Ce qui va me permettre, justement, d'un petit peu venir avec la brush move. Ajuster la forme de cette mâchoire par rapport, justement, à mes dents. Et au rendu général, du coup, de mon crâne et de la forme que j'ai envie de donner. Ok ? Donc là, ben, si j'ai envie d'un peu exagérer au niveau de la mâchoire, je peux faire ce genre de choses. Ou bien, à l'inverse. Ok. Mais si on travaille le côté agressif, ben, on va travailler plutôt les côtés un peu pointus. Comme ici, en dessous. Voilà. La petite bosse qui est ici, le petit renfoncement. Puis, de nouveau, une petite bosse. Ok. Alors, évidemment, pour les dents, ça va être comme pour au-dessus. L'idée, c'est qu'une fois qu'elles sont posées comme ça, l'intérêt, c'est de bien les implémenter dans ma mâchoire du dessous. Donc, pareil, je vais faire un dynamèche un peu plus élevé, à 200, par exemple. Non, un peu plus. 250. 250. Voilà. Je mets un coup de polish, et avec Move, je vais gentiment venir creuser les parties de gencives, ou les dents, simplement dans ma mâchoire. Pour vraiment créer cette cohésion entre le nouveau sub-tool que j'ai mis, l'ancien, et puis surtout, qu'on ressente l'emboîtement des dents, réellement, dans ma mâchoire. Ça va. Et là, je ne le fais rebelote qu'avec la broche Move. Et je tourne bien autour du modèle pour bien ajuster chacun des endroits. Voilà. Et je fais l'intérieur aussi. L'intérieur, du coup, je vais ajouter un peu de l'épaisseur avec clé. Voilà. Et là, ça va me permettre de venir un peu retravailler toute la partie intérieure de ma mâchoire. Et je reprends Move. Voilà, pour venir situer mes gencives aussi à l'intérieur. Ok. Voilà. Alors, une fois que mes dents et mes gencives sont créés comme ça, je vais venir apporter le côté, justement, un petit peu désorganisé, un peu cassé l'uniformité. Donc, je vais prendre mes dents du dessous. Et alors, avec la broche Move Topology, vous voyez que c'est le même sub-tool ici. C'est une, deux, trois, quatre dents. Et bien, avec juste Move Topology, je vais, sans les masquer, pouvoir avoir influencé une par une, en fait. Ce qui va me permettre, justement, de pouvoir un petit peu les placer les unes par rapport aux autres différemment, un petit peu les déformer, en mettre une plus haut, une plus bas. C'est léger, mais ça suffit à faire remarquer ce qu'on souhaite. Et avec Knife Lasso, donc Knife Lasso, ok, et Ctrl Shift, je vais un peu couper dans certaines dents pour les casser et un peu leur donner ce côté de vécu. Voilà, je fais un petit polish. Je peux même en casser une plus fort que d'autres. Et je casse celle-là, comme ça aussi, comme ça. Je les ai peut-être cassées pendant le même coup. Voilà, j'essaye de travailler un peu ma cassure. Voilà, et je vais faire pareil avec les canines. Je désactive la symétrie, j'en cache une, donc j'en masque une, hop. Et je vais placer l'autre. Voilà, un peu mal, comme ça. J'inverse. Je ressente mon guise mot avec Alt et clique sur le marqueur Google. Et rebelote, je la place de manière pas top. Ok. Je passe sur mes molaires et hop de nouveau avec la broche Move Topology. Je vais un petit peu déplacer mes molaires pour leur donner un look asymétrique. Et je peux même en retirer une. Donc avec Move, je vais juste en sélectionner une et faire Split Masked. Donc dans Split ici, je fais Split Masked. Et vous voyez que maintenant, celle-là, je peux faire juste Delete. Ok. Et là, je lui ai retiré une dent. Alors bien sûr, vu que j'ai retiré une dent, je veux un peu apporter de l'amour à l'endroit où elle doit normalement être dans la mâchoire. et je vais creuser cet endroit-là histoire qu'on se dise pas, c'est marrant, il manque une dent, mais il n'y a pas l'endroit où elle doit s'y mettre, où elle doit s'encocher. Voilà, et là, il me manque une dent. Et au moins, c'est un peu plus réaliste. Avec le trou dans lequel elle doit se mettre. Hop. Alors une fois que je les ai implémentés comme ça, que j'ai un peu travaillé le côté irrégulier de mon sourire. Je vais encore un petit peu l'exagérer. Ok. 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 Donc là, j'ai bien exagéré la manière dont les dents se posent. Et bien, ce que je vais faire, c'est que, comme pour le dessus, je vais faire un peu ressentir le côté de la gencive qui doit être sous l'os. Ok. Donc là, ici, sous l'os, il y a les gencives. Donc je les marque très gentiment pour chacune de mes dents. Et pareil, là, derrière. Alors, je les marque. Et puis après, je fais un petit polish. Ok. Je fais un petit polish, surtout au plus haut de la racine. Comme ça. Et puis, avec standard, toujours, je refais un petit dynamèche avant. Hop. Avec standard, toujours, je vais venir, cette fois, marquer les bords des gencives. Comme ça. Pour vraiment qu'on ressente ce petit côté, ce petit boudin. tout le long des gencives. Ok. Et c'est exagéré. Vous voyez, quand je me rapproche, on est là. Wow. C'est un peu abusé. Mais en fait, c'est cool parce que quand je suis loin, ça donne l'effet que j'ai envie. On sent vraiment le côté dessus de gencives dans lequel la dent vient s'implémenter. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit bien les choses quand on est en vue d'ensemble sur le crâne. D'accord. Alors maintenant que j'ai tout mon crâne, avec la brush Move, je vais pouvoir un peu ajuster certaines proportions pour lui donner un petit peu l'aspect qui me fait envie et qui colle un petit peu avec l'univers final que je vais avoir envie de lui donner. Je n'hésite pas à plus retravailler justement une proportion ou l'autre pour essayer de bien tout faire matcher ensemble. là, j'ai une racine qui dépasse, donc je la bouge. Je l'avais la cachée, la cachée dans le modèle. Comme ça, voilà. Et là, avec la brush Inflate, je vais venir un petit peu donner la rondeur au zoo, au bord des zoos. Voilà, c'est très gentil. Et voilà. Donc ça, c'est pour la partie mâchoire du dessous avec les dents qui vont avec. Ok. Donc, à partir du moment où votre crâne est plus ou moins bien shapé comme ça, vous pouvez l'utiliser pour la partie Cousteau, d'accord ? Dans le cadre de mon exemple, je vais faire un chapeau en forme de donuts. Donc, la forme de donuts est assez simple à avoir parce que quand je vais dans Happened, je vois déjà que j'ai un ring 3D, d'accord ? Un ring 3D, quand je l'appende et que je le monte au-dessus au niveau de mon crâne, je vois que ça a la forme d'un donut, d'accord ? À quelques proportions près, c'est un peu plus fin. Alors, pour donner plus d'épaisseur à un objet, en cliquant sur Control et en le scalant, je peux lui donner une épaisseur, vous voyez ? Et là, je peux très rapidement, du coup, avoir du nouveau mon effet donut, bien dodu, qui est là. Donc, au niveau de mon donut, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien lui faire des toppings de chocolat ou de sucre dégoulinant. Pour ce faire, je vais tout simplement le subdiviser, donc avec Control D, et là, j'ajoute de la résolution, et vous voyez que chaque fois que j'en ajoute, ici en dessous, dans SDIV, j'ai un niveau SDIV en plus. Quand je suis plus ou moins à 6 SDIV, ou même 7, je vais faire Dell Lower. Donc là, maintenant, j'ai Delete les niveaux de subdiv. Avec l'asymétrie d'activer, je vais venir dessiner, directement sur mon donut, le topping dégoulinant. Donc je fais une petite vaguelette comme ça, et pour le moment, ce n'est pas grave si elle est répétitive, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est juste pour commencer la base de mon masque. Je vais prendre l'outil Masque Pen, et là, vous voyez que je vais pouvoir venir définir la manière dont ça coule beaucoup plus facilement avec mon Masque Pen. Pour bien faire, je désactive l'asymétrie. D'accord ? Donc là, je désactive l'asymétrie, et je fais des coulures, comme ça, avec mon masque. Alors, bien sûr, j'essaye de faire les coulures de manière réaliste. Ok ? Je peux aussi inverser mon masque, comme ça, et même rentrer un peu plus. Alors du coup, comme je disais, avec mon masque, je peux aussi dessiner en négatif pour enlever du masque, d'accord ? Alors là, l'intérêt de faire ce que je suis en train de faire, c'est qu'en fait, ce masque, je vais le sortir de mon donut, pour vraiment créer le topping dégoulinant que je vais avoir par-dessus mon donut. Ok ? Alors, évidemment, je ne suis pas obligé de faire dégouliner partout. Voilà. Là, je fais des petites vagues. Ok ? Ici, rebelote, nos deux petites vagues, ça dégouline, ça repart, et je fais bien attention à bien masquer toutes les parties en chocolat. Ok ? Rebelote, je fais un peu des petites vagues. Et là, j'arrive enfin à faire tout le tour. Voilà. Ok ? Et alors là, disons que j'ai effectivement un masque qui ressemble à du chocolat qui a fondu. Ce n'est pas le plus fou. Donc du coup, je rajoute un peu des détails avec du chocolat qui a fondu de manière un peu plus fine. Voilà. des plus longs. Et de toute façon, je pourrais revenir remodifier ça par après. Ok ? Et là, voilà. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais aller cliquer sur Polygroup. et je vais faire Group Masked. Alors du coup, qu'est-ce que ça a fait quand je regarde comme ça ? Rien. Mais si j'affiche mon polyframe, on voit maintenant que j'ai ma coulure en chocolat qui est faite avec d'autres polygones. Donc du coup, je vais dupliquer mon Donuts. Et là, avec CTRL et SHIFT, je vais cacher la partie qui ne m'intéresse pas du dessous et faire Delete Hidden. c'est dans Delete Hidden. C'est dans normalement géométrie. Et si ce n'est pas là, alors ce que vous faites, c'est Split Hidden et vous deletez la partie que vous venez de splitter. Ok ? Donc là, je le delete. OK. Maintenant, j'ai du chocolat et mon Donut. Alors, le chocolat n'a pas encore d'épaisseur. Pour lui donner une épaisseur, je peux aller dans géométrie, Edge Loop, Panel Loop. Si je fais un Panel Loop, hop, vous voyez que maintenant, j'ai une épaisseur sur mon chocolat. Alors, je vais pouvoir faire un Dynamesh sur mon Mesh. D'abord, je vais un peu l'épaissir avec Scale en appuyant sur Control et je fais un Dynamesh. OK ? Alors, j'ai quand même encore beaucoup de points. Du coup, je vais faire un Dynamesh moins élevé. Voilà. Là, j'en ai 50 000. Alors, vous voyez que pour le coup, mon Donut n'est pas encore très coulant. J'aimerais bien amplifier le côté coulant. Du coup, je vais encore le Scale comme ça. Je vais augmenter un peu le Dynamesh. Voilà. Et je vais tout smooth. Donc, je vais aller dans Déformation et je vais faire des Polishes. voilà. Et là, vous voyez que ça commence à prendre l'aspect justement du chocolat qui a fondu sur le Donut. Alors, j'aimerais bien Scale tout ça parce que c'est un peu grand. mais vu qu'il a la bonne taille par rapport à mon modèle, je vais le garder. Donc, pour travailler mes coulures, je peux prendre l'outil Inflate et en fait, je peux avec un grand outil Inflate, vous voyez, travailler ma coulure en positif comme ça et en négatif. Alors, par exemple, ce genre de Pipeline, c'est bien pour faire des coulures de cire, pour faire des coulures d'eau, coulures de terre, toutes ces choses-là. Vous voyez, là, avec justement mon outil Inflate, je viens vraiment créer la goutte d'eau ou la goutte de sirop qui a dégouliné le long de l'objet que je suis en train de sculpter. Donc là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est une goutte de chocolat ou de sucre. OK. Et rebelote, je les dessine un peu partout comme ça. Alors, avec dame standard, comme pour les dents tout à l'heure, comme pour l'implémentation, je vais venir simuler une espèce de petite vaguelette de surplus de matière sur tous mes bords. Pourquoi je fais ça ? Pour donner un peu de corps justement à mon chocolat, à ma coulure, parce que finalement, là, sur les bords, il y a plus de matière qui s'est entreposée, qui attend de couler. Et si vous regardez du chocolat qui fond sur un donuts, ou même du sucre, vous allez voir qu'il y a ce genre de forme. Ici, l'idée, c'est d'un peu l'amplifier pour travailler justement ce côté arrondi et de chocolat et de sucre qu'on a envie de créer. D'accord ? Et là, voilà, en quelques petits coups de brush, j'arrive à créer ce ressenti là, d'accord ? Alors, je peux bien sûr rajouter d'autres coulures avec la brush standard. Par exemple, je pourrais sur cette coulure-là, venir redessiner d'autres coulures à la main, ok ? Et les faire venir, ouais, et les faire venir, s'arrêter comme ça sur les bords pour faire des plus fines et plus grosses, etc. Là, je n'ai pas envie parce que dessus, je vais mettre des petites pépites. D'accord ? Alors, il y a plusieurs moyens de faire ça. de mettre des petites pépites et je vais vous en montrer une. Alors, bien sûr, avec la brush move avant de vous montrer ça, je n'hésite pas à un peu retravailler ma forme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Là, on a une coulure, ok ? Et ça, c'est important pour tout le monde. Là, c'est vraiment du design que j'explique, c'est que j'ai fait une coulure mais techniquement, si je trace une ligne imaginaire, vous voyez, je la mets là pour qu'on voit bien la ligne, c'est tout droit en fait. Et ce n'est pas vraiment intéressant d'avoir un truc tout droit comme ça. Du coup, avec la brush move, je n'hésite pas à remettre en question les formes que j'ai faites et à venir un petit peu travailler justement ces coulures pour un peu casser le côté répétitif. Ok ? Et j'essaye d'apporter un petit peu justement des variantes dans la manière dont ça coule. Là, ça peut faire un angle et puis en fait, ça peut un peu redescendre comme ça. Ok ? Ici, ça peut monter mais ça peut monter en diagonale alors que là, ça va faire l'opposé. Ok ? Ici, c'est pas mal, on peut garder comme ça et là derrière, on pourrait descendre ici et remonter les choses. Ok ? Et vous voyez que l'idée, c'est vraiment de travailler la forme globale pour essayer réellement d'apporter un petit peu des bonbons pour les yeux là, cette partie-là, je la décroche vraiment du donut comme si vraiment elle était en train de couler en dehors. Ça va ? Alors, je n'hésite pas à faire ce genre de choses aussi à l'avant. Comme ça. Voilà, et là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'apporter justement des variations dans le sculpte. Ok ? Pour le rendre plus intéressant à regarder. Si je fais avant-après dans ce que je viens de faire, vous allez voir que c'est plus intéressant que ce qu'on avait avant. Pourquoi ? Parce qu'on a remis en cause ce qu'on venait de faire. Voilà, c'était comme ça, tout droit. et après, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est plus intéressant à regarder quand il y a des mouvements et quand il se passe des choses. Alors, pour faire les petits toppings, il y a plusieurs techniques ou bien je vais tout simplement append un cylindre, ok ? que je vais polish et là, vous voyez, si je le monte, je vais pouvoir masquer la moitié et faire réellement, voilà, une toute petite capsule qui va en fait être comme des petits bonbons qui vont se déposer ici au-dessus. D'accord ? Et là, tout simplement, je pourrais, hop, voilà, les dupliquer et les placer comme ça, petit à petit, à la main, par au-dessus. de mon modèle. Ok ? Alors ça, c'est une technique. Je pourrais le faire comme ça, à la main. Ce que je pourrais faire aussi, et là, c'est une technique un peu plus avancée, c'est prendre mon donut qui est là, ok ? Réduire son nombre de faces, par exemple, avec un Z Remacher, je réduis son nombre de faces. Là, vous allez voir que je vais avoir beaucoup moins de faces que ça. Ok ? On va faire différemment parce que c'est un peu lent. Je vais le dupliquer, hop, et retourner dans mon historique pour aller rechercher la version avec moi de face. Comme ça. Et alors, comment est-ce que je vais faire ? Là, ça va être de la magie. Je vais juste supprimer la partie inférieure, ok ? Donc là, je fais Split Unmask, Delete, Ok ? Mais j'aimerais bien, si vous vous souvenez, mettre des petites gélules partout là-au-dessus. Donc du coup, il y a une technique pour ça. Je peux simplement créer une gélule, donc, en faisant un Happened Cylindre et puis je le polish. Ce n'est pas une gélule, en vrai, c'est un petit bout de sucre. Ok ? Voilà, j'ai mis mon petit bout de sucre coloré qui va venir se poser sur le dessus de mon Donuts. Ok ? Je crée ça. Et alors, ici au-dessus, je fais Make Polymèche 3D. Il me crée un nouveau Polymèche 3D. Je retourne sur la scène avec mon cylindre et sur mon cylindre avec les faces, je vais laisser sélectionner le Z-Modeler et dans Z-Modeler, je vais faire l'outil Insert Nano Mesh et je le mets sur tous les polygones. J'y ai accès via la barre d'espace aux options du Z-Modeler. All Polygones et en cliquant sur M, je vais aller chercher mon petit cylindre et là, il va ajouter un cylindre sur chacune de mes faces. Ok ? Vous voyez ? C'est un peu étrange. Donc là, nous, on va les mettre comme ça. Et alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je n'ai pas envie d'avoir un donuts avec plein plein de petites gélules comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Nano Mesh et ici, je vais un petit peu leur donner des tailles et des manières de se poser sur mon Mesh différentes. Ok ? Pour amener justement de la variation dans la manière dont mes petites gélules se posent sur mon objet. et vous voyez que du coup, je peux créer des petites pastilles sucrées à la main très facilement grâce à cette technique sans devoir les poser à la main. Maintenant, évidemment, on a moins de contrôle mais comme ça, je vous montre les deux techniques pour créer ce genre de choses rapidement. vous pouvez toujours retoucher la taille etc. Ok ? Alors, ici au-dessus, on a la manière dont elles vont se poser et on a leur taille aussi. D'accord ? Et donc là, forcément, j'ai créé un Nano Mesh. Vous voyez que si je fais, si je réactive mon chocolat que j'avais caché, hop, elles sont un peu basses du coup, je peux simplement les monter au-dessus de mon chocolat et cacher mon plan. Alors, hop, hop. Pour ça, on fait Inventaire, One to Mesh et là, maintenant, on peut ne plus devoir utiliser le plan qui est en dessous. Voilà. voilà. donc ça, c'est une technique technique pour faire des pépites qui est différente de celle où je les place à la main. Moi, j'aime bien les placer à la main parce que ça me permet d'avoir vraiment un contrôle ultime sur la manière dont je vais les poser et ce qu'elles vont créer comme forme sur le dessus de mon modèle. Alors, ça prend un peu plus de temps, certes, mais je trouve qu'à la fin, elles tombent mieux et c'est plus logique d'avoir un contrôle sur la manière dont elles vont tomber. Voilà. Alors, vous voyez que je peux en faire quelques-unes. Essayez de bien travailler mes shapes générales. OK ? Une fois que j'en ai fait quelques-unes comme ça, eh bien, je peux simplement recentrer mon pivot par rapport au monde. Donc là, petit cadenas levé en appuyant sur Alt, je le recentre par rapport au monde. Je duplique ce que je viens de créer et je les rotate. Et là, vous voyez que même si je les place à la main, il y a quand même moyen d'accélérer le pipeline. Voilà. En les plaçant à la main, mais d'une manière un peu plus rapide que prévu. et avec la brush et avec la brush Move Topology, je peux toujours revenir encore les déplacer et les mettre de sorte à qu'elles soient bien posées sur mon topping. OK ? Voilà, comme ça. Et là, hop, je reprends mon donut. Alors, je vais supprimer tout ce que j'ai créé dans la scène que je ne veux pas garder. Hop. Et voilà, j'ai mon crâne avec un donut coulant dessus. Alors, j'aimerais bien un peu mieux placer ces choses-là. Du coup, je vais tout désactiver sauf mon donut. Prendre Rotate, activer la petite liste ici et placer mon donut de sorte à ce que ce soit plus intéressant. Voilà, sur l'avant de mon crâne. C'est parti. C'est parti. Alors là, je masque tous mes sub-tools pour pouvoir directement travailler sur la position du donut sans devoir sans cesse masquer la position du crâne tout simplement parce que j'aimerais bien le placer de manière exactement correcte. Voilà. Et là, j'ai tout masqué normalement. Voilà. Et là, je peux déplacer le donut. C'est bien le mettre et faire des petits tests de pose. sur mon crâne. Voilà. Une fois qu'il est placé, bien sûr, je ne peux plus travailler en symétrie. Mais par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir travailler le posing de tout le reste par rapport au posing actuel. c'est-à-dire que là, vu que ça penche plus de ce côté-là, je ne vais pas hésiter à bouger mon liquide pour qu'il penche plus dans la gravité dans laquelle je viens de le poser. D'accord ? Du coup, là, je retire un petit peu cette partie-là. Rebelote ici. Pareil de ce côté-là. Là, on était déjà pas mal. Je ne vais pas hésiter à tirer un petit peu sur d'autres parties histoire d'un petit peu exagérer. Voilà. Et rebelote à l'orienter correctement par rapport à la gravité de ma scène. Ok ? Et là, voilà. Alors, ça, c'est un début de coups-tôt, évidemment. Je vais pouvoir continuer à agrémenter cette scène avec d'autres petits sucreries, mettre des cupcakes dans les yeux, pourquoi pas, une petite chic serpentin. Alors, petite chic serpentin, plusieurs techniques pour faire ça. Je peux utiliser deux cylindres. Voilà. Alors, je vais créer quatre cylindres comme ça, que je vais mettre les uns à côté des autres. Ok ? Je vais recentrer mon gizmo. je vais recentrer mon gizmo par rapport à l'objet et puis recentrer l'objet par rapport au monde. Je vais faire mon cylindre assez haut de cette manière et un Z-dreamesh sur tout. Voilà. Et alors, dans déformation, là, vous allez voir, c'est génial aussi. Si je vais dans Twist et que je me mets sur l'axe des Y, je peux twister mon objet. Et là, vous voyez que du coup, mon bonbon chic, je peux le créer aussi très facilement. Et là, tout le monde comprend l'espèce de bonbon que je veux faire qui est une chic de cette forme-là. Alors maintenant, évidemment, si elle est un peu crochue, eh bien, il ne tient qu'à moi de la déformer ou avec la brush move ou avec un outil comme le tape déformer ou des choses dans ce genre-là. Ok ? Et là, voilà. Ça peut très bien être à l'art aussi comme bonbon. Ok ? Hop ! Voilà. là-dessus, je peux faire un dynamesh assez élevé pour regarder les détails. Ok ? Et sur ce dynamesh, vite fait, avant de terminer la vidéo, je peux utiliser cet outil qui est l'outil dynamique et qui est ici transposable avec l'outil transpose close et en fait, ça va me permettre si je fais si je fais calcul collision volume, ça va me permettre de venir poser l'objet comme si c'était un bout de tissu sur mon autre objet. Alors, c'est utile pour le faire comme s'il était en train de couler. D'accord ? donc là, voilà, disons que je veux le mettre dans l'autre sens. Ok ? Simplement, sur dynamique, je vais cliquer sur run simulation voilà, et là, vous voyez que l'objet, justement, est en train de prendre la forme du reste. Donc ça, ça pourra sûrement être utile aussi à certains d'entre vous, ok ? Pour faire des bouts de vêtements, pour faire des choses qui sont fondues, pour faire plein, plein de choses par rapport à ça. ? Merci. Merci.